Justement nous parler de l'optimisation préopératoire des traitements médicamenteux. Merci Hélène et la parole est à toi. Merci, bonjour à vous, merci pour l'invitation. Je vais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur. Et en plus, on ne s'est pas mis d'accord avec mon orateur précédent, mais il a parlé des thérapeutiques que moi je ne vais pas aborder, c'est-à-dire les BPM, la glycémie, on va être obligé parce qu'il y a un rapport avec l'insuffisance cardiaque et les nouveaux médicaments. Mais du coup, ça fait parfaitement lien et il n'y a pas de redondance. Pourquoi faire ce topo ? Je suis sûre que vous savez sur quelle thérapeutique et quelle famille je vais aborder ensuite. Mais d'abord, je me suis posé la question, est-ce que réellement, aujourd'hui, on peut dire qu'optimiser au niveau thérapeutique seul notre malade permet de diminuer la mortalité en chirurgie cardiaque ? Franchement, je n'ai rien trouvé. Comme l'a dit mon orateur précédent, c'est qu'en fait, on fait de la réhabilitation. Il y a du prêt, il y a du père, il y a du poste. Derrière, ça baisse la mortalité. On va alors aller cibler si l'optimisation thérapeutique a un impact. Pour l'instant, personne ne pourra vous le dire. Pourquoi faire ce topo aussi ? Est-ce que c'est un sujet important pour nous, l'optimisation thérapeutique ? Il y a une très belle étude qui vient juste de sortir. C'est des pharmaciens allemands qui l'ont faite. Ils ont regardé les médicaments en chirurgie cardiaque. Est-ce qu'on gérait bien ? Est-ce qu'on appliquait les recommandations qui sont encore floues ? J'en conviens et on va l'aborder. Mais est-ce qu'on fait bien notre travail, nous, en tant qu'anesthésiste ? Déjà, nos patients, ils ont environ 7, 8, on va dire 8 médicaments à la consultation. On a dit qu'il fallait qu'on évalue la marche, le BPM et tous ces médicaments-là. Notre travail, il est colossal. Ils ont 8 médicaments. Il faut se poser la question. Un coup, on les a en DCI. Un coup, on les a en non commercial. C'est compliqué. Dans cette étude, il y en a 8 en moyenne. Est-ce qu'ils font bien ? Je vous ai mis les inhibiteurs de SGLT2. Tout nouveau pour tout le monde. Est-ce qu'ils font bien ? Eh bien, non. Alors, ils ne font pas complètement incorrect. C'est-à-dire que s'il y a une pause qui n'est pas indiquée, est-ce qu'ils le font ou pas ? Par contre, ils ne font pas les bons timings de pause. Il y a seulement 10, 20 % en fonction des groupes. Mais en gros, dans 20 % des cas, on fait correctement avec les nouvelles classes thérapeutiques. Ça veut dire que dans 80 %, on n'applique pas le peu de recommandations qu'il y a à l'heure actuelle. Clairement, on ne les applique pas parce qu'on ne connaît pas ces médicaments. Ça, j'en suis convaincue. On ne les connaît pas encore. Pourquoi faire ce topo ? Toujours les anciens médicaments. Ceux-là, je pense que si on fait un quiz dans la salle, vous allez sortir les recommandations. Elles sont assez claires en chirurgie non cardiaque. En optimisation, en chirurgie cardiaque, ça peut être plus flou. Mais finalement, on a appliqué la même chose. Les bêta-bloquants, on les continue. La RFE de la SFAR en 2021 sur l'optimisation. Elle appuie encore plus poursuivre ces bêta-bloquants pour éviter la FA derrière. Les IOC, les ARA2, en fonction de l'HTA, de l'insuffisance cardiaque, on ne l'arrête pas au même moment. Les anti-arythmiques, ça va avec les bêta-bloquants. On les poursuit pour éviter les troubles du rythme en post-opératoire. Les statines, on les poursuit. Les diurétiques et notamment les antagonistes de récepteurs à l'aldostérone, on les arrête. Enfin, on les prend la veille et on les fait arrêter le matin de l'intervention. Et ça, c'est... Je vous ai mis des REF, la SFAR, la société européenne. Là-dessus, tout le monde est à peu près d'accord. Pas grand-chose comme étude pour l'appuyer quand même. Et voilà, je pense pourquoi vous êtes venus à ce topo et qui vous fait réfléchir en ce moment. C'est les nouveaux. Et en fait, le problème, c'est que pendant 20 ans, il n'y a pas eu de nouveaux. Et que là, d'un coup, il y en a plein. Il y en a plein. Et en plus, il y en a qui ont été faits à la base pour l'insuffisance cardiaque, notamment l'inhibiteur de néprilisine, qui est toujours associé à un ARRA2, qui est le sacubitryl, valsartan ou l'entresto. Il y a les inhibiteurs de SGLT2 qui ont été initialement développés pour les diabétiques. Les agonistes de la guanylate cyclase, le versiguate 2020, on n'entend plus trop parler depuis, mais il va arriver un moment, mais on ne l'a pas encore chez nos patients. Et les autres qui sont encore que pour les considérer que comme des antidiabétiques, mais qui montrent dans les papiers des petites tendances à améliorer les maladies cardiovasculaires chez les diabétiques. On va essayer de les revoir progressivement. Je ne vais pas vous en convaincre. Nos malades qui vont arriver en chirurgie cardiaque, ils sont pour la plupart insuffisants cardiaques. La prévalence augmente avec le vieillissement de l'insuffisance cardiaque. Il y a une meilleure prise en charge de l'IDM à la phase aiguë, donc ils deviennent insuffisants cardiaques derrière. Et avec des mortalités fortes et plein de thérapeutiques qui arrivent derrière. Pourquoi je vous ai mis la mortalité des insuffisants cardiaques chroniques et aigus ? C'est pour vous expliquer pourquoi il y a autant de développement en thérapeutique. Comme la mortalité est forte, on s'y intéresse et en plus on fait des études qui baissent la mortalité. Donc forcément, ça fait du buzz et ça fait des gros papiers et ça fait du développement, ça fait de l'argent. Ce n'est pas nous, ce n'est pas en anesthésie, c'est plutôt chez les cardiologues. Pour comprendre l'insuffisance cardiaque, en 2022, on a un peu changé les classifications. Et ça, je pense qu'il faut vraiment, pour arriver en consultation, aller rapidement sur comprendre les thérapeutiques. qu'il faut avoir cette classification, il faut voir l'insuffisant cardiaque, ouvrir le tiroir et derrière le diviser en trois groupes. C'était plus simple avant, il y avait vraiment trois groupes, ça évolue un peu. Vous avez d'abord les insuffisants cardiaques à fraction d'éjection réduite. Et en fait, c'est ces malades-là sur lesquels sont testés les médicaments. Et finalement, tous les médicaments qui fonctionnent et qui baissent la mortalité, c'est chez eux. Donc après, par extension, il arrive qu'on retrouve d'autres médicaments. Enfin, les médicaments, c'était chez eux, dans les autres groupes. Mais clairement, c'est eux, les études. Les bêtas bloquants, les inhibiteurs de l'GLT2, l'entresto, c'est eux. Donc moins de 40%. La nuance qui a été faite en 2022 sur cette classification, c'est que vous pouvez être à moins de 40% et avec la thérapeutique, avec toutes les thérapeutiques actuelles, passer au-dessus de 40%. Mais vous restez dans la tête du cardiologue, un insuffisant cardiaque avec une FE à moins de 40%. Il faut poursuivre les thérapeutiques. Avant, on avait les mid-range. C'était un peu compliqué, entre 40 et 50. Chez nous, on n'aime pas trop la FEVG parce qu'on trouve en plus que c'est assez opérateur dépendant. Donc à 9% près, on change de catégorie, un peu compliqué. Les médicaments, ils sont devenus les légèrement altérés. Pareil. En fait, ça peut être, dans ce groupe-là, il y a trois groupes. Ceux qui vont évoler vers une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite. Ceux qui vont rester moyennement altérés, légèrement altérés. Et puis ceux qui, avec la thérapeutique, vont passer à plus de 50%. Donc ils vont changer de groupe. Et vous avez les préserver. Et possiblement, c'est plutôt des insuffisances cardiaques d'origine diastolique, plutôt la femme âgée, plutôt l'hypertendue. On n'est pas dans les mêmes thérapeutiques. Qu'est-ce que recommande ? On a eu deux recommandations différentes. On a eu les Européens en 2021, derrière les Américains en 2022. Donc vous verrez, soit ça vient de Circulation, soit ça vient d'European Art Journal. Mais ils ne sont pas si loin. Tant mieux pour nous, parce que sinon, c'est déjà assez compliqué. Ça le sera encore plus. Les médicaments qui nous intéressent. Première étape, prise en charge thérapeutique. Avant de rentrer dans la resynchronisation, de la transplantation, du LVAD. Ce qui nous intéresse, c'est la colonne de gauche. Et c'est les nouveaux médicaments qui sont mis. C'est en vert. Recommandations fortes. Donc on a bien l'inhibiteur de néprilisine, ou un IEC, ou un ARA2. Les bêta-bloquants qui restent. Les antagonistes des récepteurs de l'aldostérone. Les inhibiteurs de SGLTE2. Et les diurétiques. Donc en fait, les deux nouvelles grandes classes de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite. Inhibiteurs de SGLTE2, en trestaux. Et je suis sûre que vous en voyez de plus en plus. Les Européens disent la même chose. Quatre grands piliers, c'est les mêmes. Et ce qui a changé dernièrement, c'est qu'en fait, je ne suis pas sur des recommandations très fortes, mais on n'est pas certain. Peut-être que ça marche. On va taper sur du, si vous le sentez chez votre malade, testez-le. Il n'y a que les diurétiques qui fonctionnent chez les légèrement altérés et les préservés. Ça, c'est la seule thérapeutique qui a montré réellement une efficacité. Et après, Européens comme Américains nous disent, pourquoi pas tester les inhibiteurs de SGLTE2 ? En gros, on ne sait pas encore. Pourquoi pas tester les IEC, les ARA2, les inhibiteurs de néprilisine ? On ne sait pas. Pareil pour les antagonistes du récepteur aldostérone. Et pareil pour les bêtas bloquants. Avantage pour nous, que ce soit les légèrement altérés ou les préservés en FEVG, c'est la même chose. Une chose, je pense qu'il ne faut pas perdre quand on voit un malade en consultation. Quelque chose qui est très important pour moi. Et c'est vrai que des fois, quand on discute de ces médicaments, on oublie. C'est que ces médicaments vont être gérés par le cardiologue pour être optimisés. Et nous, on peut voir un malade en pleine décompensation. Donc, on est focus sur aller regarder les thérapeutiques. Est-ce que j'arrête ? Je ne les connais pas, ces médicaments-là. Attention, regardez votre malade. Il est possible que votre malade soit en pleine décompensation. Donc, la dyspnée, la prise de poids récente, les BNP, les NT pro BNP. J'ai fait exprès de ne pas vous marquer de chiffres. Tout ça, en fait, ça dépend de la consultation d'avant. Ça dépend de l'évolution de votre malade. Il y a la zone grise du BNP, du NT pro BNP. Oui, si votre malade, il a 50 de BNP, vous êtes tranquille. S'il a 900, s'il a 500, il ne pourrait rien dire. En fait, ce qui compte, c'est comment il était à la dernière consultation de cardiologie. Et en plus, ces dosages-là, ils sont hyper variables d'un labo à l'autre. Ils sont hyper variables du moment, si on le fait le matin, si on le fait le matin, s'il a monté les escaliers avant, s'il a mangé le salé. Donc, il faut regarder le malade, il faut l'interroger. Est-ce qu'il est plus dysmnéique en ce moment ? Est-ce qu'il a pris du poids ? Et si vous pouvez, vous le renvoyez vers son cardiologue. Parce que cette optimisation thérapeutique, on a déjà du mal, nous, à appréhender ces médicaments. Ce n'est pas vous qui allez le faire. Vous n'allez pas le revoir en consultation. Il faut qu'il dose son BNP dans le même labo où il le fait d'habitude. Il faut que son cardiologue, qui a l'habitude de le voir, lui dise, je ne suis plus dysmnéique, le NYH1, on sait ce que c'est. Un, pas du tout, quatre, beaucoup, au milieu, une espèce de zone grise. Donc, clairement, n'oubliez pas, si votre malade est en pleine décompensation, l'optimisation de cette thérapeutique, pour le coup, elle est prouvée. Et je vous ai mis une méta-analyse comme ça, guidée sur les peptides natriorétiques. Il y a encore des débats dans le milieu de la cardiologie, mais ça a l'air de fonctionner. C'est-à-dire qu'ils arrivent à optimiser au mieux leurs malades. Et nous, il va falloir les emmener le plus optimisés possible sur leur insuffisance cardiaque. Donc, on n'endort pas, si on le peut, un malade en pleine insuffisance cardiaque. Ce ne sera pas du choc carnogénique, bien évidemment. Les questions que vous allez vous poser en consultation, ça va être en programmé. Est-ce que j'introduis des médicaments ? Est-ce que j'ai des indications d'en introduire ? Est-ce que j'ai des indications d'en arrêter ? Ou est-ce que je poursuis ? Moi, je suis très factuelle. Pour moi, il faut que ce soit assez rigide pour retenir. Et en urgence, je n'ai pas le choix, mais est-ce que je peux essayer d'anticiper ? Est-ce que je peux cibler dans le traitement habituel de mon malade, plutôt que de le réécrire sans le regarder ? Est-ce que je peux imaginer avoir certaines complications liées à sa thérapeutique ? Donc, y a-t-il des médicaments à introduire ? Les statines. Si je vous avais mis tout, on pourrait faire une journée sur cette question. Clairement, énormément d'études controversées. Initialement, ça marchait, ça ne marche plus. En tout cas, nos recos de notre société, c'est de dire qu'aujourd'hui, il n'y a rien de prouvé. Et sur les complications post-op, que ce soit la fibrillation, les AVC, les IDM, sur la durée de séjour, voire même sur la mortalité. Vous voyez, le petit losange horizontal. Il a plutôt tendance à aller vers la mortalité. Pareil pour l'insuffisance rénale. Donc, bon, s'il y en a, on les laisse, mais on ne les débute pas. Il n'y a pas d'indication à les débuter. Le lévocimandant, je vous l'ai mis parce que c'est clairement, des fois, ce qui pêche un peu. Et je pense qu'il faut qu'on y pense plus régulièrement. Deux études qui sont sorties en parallèle, randomisées sur le lévocimandant en préopératoire. Deux études préisolément qui n'étaient pas forcément significatives. Mais quand on regarde le sous-groupe des malades qui vont se faire opérer de pontage, AFEVG réduite, bien sûr. Quand on poule ces deux études, c'est la méta-analyse de 2022. On a quand même l'air d'avoir un bénéfice à donner une cure de lévocimandant quand on peut se le permettre. En programmer à ces malades qui ont une FEVG réduite et qui vont avoir un pontage. Pas de valve associée. Ça a plutôt l'air de la tendance. C'est plutôt dans l'autre sens sur la valve associée. Donc, vraiment, pontage. Ça vous fait un ratio de 20 patients traités et vous en faites survivre un de plus. Y a-t-il d'autres médicaments à arrêter ? Plus rapide là-dessus. Les IECR A2, on reste sur notre... Ça fait 20 ans, je pense qu'on dit à peu près la même chose. Selon si l'indication est de l'hypertension ou de l'insuffisante cardiaque, on arrête 24-48 heures. Les recours, elles ne sont pas hyper fortes, en fait. Et qu'est-ce qu'on attend tous ? Avec impatience, les résultats de Stop and Not, où ils ont réalisé un essai randomisé, contrôlé, arrêt des IECR A2 dans les chirurgies majeures, mais non cardiaques. Mais ça nous donnera, nous, quand même, une idée. J'arrête, j'arrête pas. Et on va bientôt avoir les résultats. Est-ce que j'ai une indication à poursuivre ? Je vous l'ai déjà dit, c'est clairement dans nos RFE quelque chose qui est mis en avant. Il n'y a pas vraiment de débat. La stratégie de prévention de l'AFA par la poursuite du bêta bloquant ou la réintroduction très précoce, si l'AFE le permet, si l'éjection le permet, on est tous d'accord pour dire que c'est une bonne chose. Et ça va nous éviter de mettre de l'amiodarone à tout le monde. Y a-t-il d'autres médicaments à poursuivre ? Les diurétiques et les antagonistes de ces récepteurs à l'aldostérone ? Juste attention, plutôt pas de prise le matin du bloc. Bien sûr, qu'est-ce qui nous fait peur dans ces médicaments-là ? Deux choses, l'hypovolémie et les trous bioniques. Je vous ai dit tout à l'heure, oui, c'est bien de renvoyer le cardiologue. En fait, c'est bien de renvoyer chez le cardiologue pour qu'il optimise et qu'il stabilise le malade. Mais bien sûr, vous n'allez pas lui taper dessus et le mettre en hypovolémie sévère 48 heures avant. En plus, le dosage du phosphate, de la calémie, je ne suis pas sûre que ce soit fait en service de chirurgie. Donc, optimisation bien en amont, sinon pas donné le matin du bloc. Et attention, avec ces diurétiques, vraiment, c'est sur la néfrotoxicité. Nous, ça nous arrive régulièrement d'avoir la coro la veille seulement parce que le malade habite loin. Donc, on tape plusieurs fois dessus et il nous fait l'insuffisance rénale aiguë en post-opératoire. L'équilibre glycémique, je ne reviendrai pas trop dessus. En tout cas, ce qui est recommandé, c'est qu'effectivement, une HbA1c de plus de 8 %, et bien, normalement, il faut décaler le malade. C'est dans les rocos, les nôtres de l'ASFAR et au niveau européen. Et bien, on fait ce qu'on peut. En tout cas, c'est sûr que c'est mieux d'être équilibré au niveau glycémique. Ça nous fait rentrer dans nos fameux nouveaux médicaments. Ces médicaments, ils ont d'abord été étudiés vraiment chez les diabétiques. Effectivement, comme le diabète est un facteur de risque cardiovasculaire, c'était quand même des malades qui allaient devenir insuffisants cardiaques ou qui l'étaient déjà. Et donc, quand ils ont analysé les sous-groupes, ils se sont aperçus que ces malades, dans leur sous-groupe d'insuffisants cardiaques qui prenaient ces inhibiteurs comme traitement pour le diabète, ils faisaient moins de décompensation cardiaque. Ça leur fait un warning et là, hop, ils sont allés le tester dans l'insuffisance cardiaque. Comment ça marche, les inhibiteurs de SGLT2 ? Ça inhibe le co-transporteur sodium-glucose. Donc, vous avez ce transporteur, en fait, il est assez ubiquitaire. Mais il est à un endroit bien particulier, au niveau rénal, dans le tube proximal. Vous avez votre urine primitive qui passe et là, vous bloquez la réabsorption et de sodium et de glucose. Magnifique. Vous pissez votre sucre, la glycémie baisse. Et puis, en plus, comme c'est le sodium qui va avec, vous pissez votre sodium, vous réduisez votre volume plasmatique, vous améliorez votre pression artérielle, systolique, diastolique. Magique. Ça marche vite, bien. Ça fait perte du poids aux malades. Et sur un malade stable, pas trop d'effet secondaire, on va dire, à l'instauration. Donc, vraiment, le côté amélioration du contrôle glycémique, le côté natriurese, baisse de la volémie, réduction de la pression artérielle. C'est des médicaments, et je vais revenir, c'est la fin de ma diapo, mais que vous l'entendiez. C'est des médicaments qui ont des effets pléiotropes. C'était des notions qui étaient plus compliquées, je pense. En tout cas, c'est pas comme ça qu'on nous apprenait la médecine et les thérapeutiques il y a quelques années. On avait un médicament qui agissait à un endroit, point. Là, c'est des médicaments qui vont agir, et c'est l'entresto, c'est pareil, sur l'ensemble de votre organisme. Il ne faut pas réfléchir en « j'ai une voie métabolique, je tape dessus, point, il ne se passe plus rien ». Non, vous allez avoir des effets systémiques des malades, jusqu'à, par exemple, avec l'entresto, les améliorer sur la dépression. C'est quand même inattendu, mais ça marche. L'inhibiteur de la GLT2, c'est pareil. Ça améliore la fonction mitochondriale, notamment au niveau des cardiomyocytes. Ça permet de faire utiliser des corps cétoniques plutôt que du glucose. Et, en gros, c'est meilleur au niveau énergétique. Le diesel par rapport à l'essence, en tout cas, c'est un meilleur substrat énergétique pour le cardiomyocyte. Deuxièmement, ça ne joue pas que sur un cotransporteur, mais ça va avoir une affinité sur d'autres. Celui que je vous ai mis là, ça va réduire la charge en sodium intracellulaire. Ça va aussi être antifibrotique, ça va jouer sur les fibroblastes. Et là, je ne vous en ai mis qu'une petite partie. Il y a plein d'études sur le mode d'action, et on trouve plein de choses nouvelles. Donc, ça fait pisser le sucre, ça fait pisser le sodium, ça aide le cœur, ça aide le rein. Tout ça, complètement indépendamment des effets glycémiques. Et donc, en fait, ces inhibiteurs de SGLT2, ça marche chez les maladies diabétiques comme chez les autres. D'accord ? On est temps. On est passé à une indication, on l'a vu dans les ROCO, pour les FEVG réduites sur, pour les légèrement altérés préservés, peut-être. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui ? Il se mouille un peu plus, là, 2022-2021, sur les inhibiteurs de SGLT2, il n'y a pas trop de données, mais on y va un peu plus largement. Si le malade n'est que diabétique, on arrête trois jours avant, parce qu'il y a une acido-cétose qui risque d'arriver. Vous allez mettre votre malade à jeun, il va y avoir moins d'insuline circulante, vous allez risquer d'entrer dans l'acido-cétose qu'on connaît. Mais attention, si ça arrive, même traitement que d'habitude, apport glucosé, insuline, pour contrecarrer l'effet d'écorcétonique. Donc j'arrête trois jours avant. Si mon malade est insuffisant cardiaque, compliqué, vous ne voulez pas décompenser votre malade, c'est des effets de pliotrope. Normalement, vous ne devez pas avoir d'effet rebond trop rapidement, mais on n'a pas de données aujourd'hui pour dire vraiment ce qui se passe. Moi, je resterai sur, probablement arrêter 24 heures avant. Et attention, attention, parce que si c'est en cas d'urgence, et même si votre malade, je ne sais pas, c'est le malade qui va vous faire le choc hémorragique au bloc, le choc vasoplégique post-CEC, attention, la glycosurie et la natriurèse vont être maintenues. Ils ont une longue demi-vie, et donc vous risquez de courir après ces malades. Vous allez courir en termes de volémie, vous allez courir en termes d'acido-cétose derrière eux, c'est des malades qu'il va falloir vraiment monitorer. C'est là où arrive le warning, le malade rentre en réa, il faut checker maintenant les médicaments, il faut les checker, savoir s'ils ont été poursuivis ou pas. Et moi, j'ai vu des malades arrêter l'inhibiteur de SGLT2 trois jours avant, et pourtant avoir ce maintien de la glycosurie importante de l'hypovoline. L'entresto. Alors, entresto, sacubitril-valsartan, inhibiteur de neprilisine, tout ça, c'est pour dire le même. L'avantage, c'est qu'il n'y en a qu'un, dans les inhibiteurs de SGLT2, il y en a encore plein, ça va se réduire progressivement, mais l'entresto, lui, il n'y en a qu'un. Je vous ai fait un petit historique, en gros, ça avait déjà été testé pour les plus anciens d'entre nous, peut-être que vous l'aviez vu, ça ne marchait pas, c'est seulement le liant à l'ARA2 que ça fonctionne, que ça ne crée pas une hypertension des enjeux au DEM. Donc vous le verrez toujours lié à l'ARA2. Ça marche bien, ça baisse de 20% l'hospitalisation et la mortalité des malades insuffisants cardiaques, et on nous a fait croire que ça marchait parce que ça a augmenté le BNP, l'activité du BNP, puisque la néprilisine, c'est faux, est censée cliver le BNP. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas comme ça que ça marche. Ça le clive, mais ça ne le désactive pas. Par contre, ça va jouer, quand on inhibe la néprilisine, on va jouer sur la balance vasodilatation, vasoconstriction, et on va favoriser les peptides vasodilatateurs, l'ANP, la substance P, l'adrénoméduline. On va défavoriser les vasoconstricteurs, notamment l'endotéline 1. Première partie, balance. On comprend mieux maintenant pourquoi c'est vasodilatateur hypotenseur. Deuxième partie, et ça, plus difficile à expliquer, ça va améliorer l'hypoxie tissulaire dans tous les organes. Ce sont des données qu'on n'a pas encore publiées, mais qu'on a en laboratoire. Ça améliore l'oxygénation, la biodisponibilité de l'oxygène dans le cœur, dans le foie, dans le rein. Probablement une action sur la microcirculation qu'on a du mal à comprendre. Donc, quand vous avez un malade sous antresto qui va aller au bloc et que vous opérez en urgence, il va se passer deux choses. Vous allez avoir l'effet vasodilatateur qui va se maintenir, et qui peut se maintenir assez longtemps, parce que l'inhibition de l'ANP dans un malade choqué, il a du mal à reproduire sa NEPP. Et deuxièmement, vous allez avoir un malade qui ne va pas si mal oxygéner son tissu, qui ne va pas avoir des altérations microcirculatoires énormes. Donc, je ne sais pas si vous allez me dire dans les questions que vous en avez déjà eues, mais généralement, ça peut vous donner un tableau, pas chez tout le monde, de malade très vasoplégique avec des doses incroyables de noradrénaline, pas marbrée, sans lactate. Vous vous retrouvez un peu, c'est un peu étrange, et vous montez la noradrée et il ne répond pas, et s'il survit en 3-4 jours, ça passe. Ça, c'est pour juste vous convaincre que ça a un effet complètement pléiotrope, mais je vous épargne les explications. En gros, vous mettez sa cubitryl, il inime la néprilisine, mais pas que, et la néprilisine, elle a plein de substrats. Tous les organes sont... Il n'y a pas que le cœur, ça ne marche pas que sur le cœur. C'est le gogo gadget au bras. Effet pléiotrope est favorable. Ça marche bien, par contre. Aucun doute, ça fonctionne. Est-ce qu'on a des papiers aujourd'hui en anesthésie ? Est-ce qu'on peut dire, est-ce qu'il faut l'arrêter, pas l'arrêter ? Est-ce qu'il faut le continuer ? Est-ce que ça risque de faire décompenser mon malade ? Pas grand-chose. Un papier en 2021, pour l'instant, en disant, en post-transplantation et en post-Elvade, les malades qui ont un inhibiteur du système régime d'angiotensine ou de la néprilisine, ça n'augmente pas leur mortalité. Ils ne font pas plus de choc vasoplégique. On s'en va un peu en compte de ce que je viens de vous dire, moi, ce que je ressens plutôt. Mais par contre, la durée de noradré dans ce papier, elle est plus importante. Des petites cohortes, il va falloir aller plus loin et avoir plus de données. En tout cas, ça n'a pas l'air de faire mourir les gens de devoir se faire opérer en urgence sous Entresto. Et pour l'instant, les cardiologues qui font de la transplante, ils ont plutôt tendance à nous dire, on va le poursuivre jusqu'au bout. Pareil, l'étude Stop or Note, ça va nous donner des idées parce que comme il y a un arradeux dedans, les malades ont été inclus dans l'étude Stop or Note. On a à peu près 200 patients par groupe. On va pouvoir savoir s'il y a un impact de l'inhibition, de l'arrêt ou pas de l'Entresto avant. Il y a des études rétrospectives en cours et même les cardiologues, ils ne savent pas aujourd'hui ce que ça donne un patient insuffisant cardiaque aigu qui décompense sous Entresto, donc encore beaucoup d'incertitudes. Les agonistes des GLP1, le GLP1, c'est une protéine qui stimule la production d'insuline par les cellules bêta, diminue la production de glucagon, améliore la satiété et ralentit la vidange gastrique. Parfait pour le diabète. Il y avait des petits signaux que ça améliorait les insuffisants cardiaques diabétiques. Pour l'instant, ça stagne. Pour l'instant, les agonistes du GLP1, vous ne les aurez que pour traiter le diabète. Et là, je vais enchaîner avec les inhibiteurs de DPP4 parce que... Oui, c'est les derniers. Ça va jouer au même endroit. Ça joue sur le GLP1. Agonistes de GLP1, inhibiteurs de DPP4 et en plus, le sacubitril aussi joue à cet endroit-là. Donc, ça améliore le contrôle glycémique en augmentant le GLP1 et ça ne peut pas donner d'hypoglycémie. Donc, pour nous, pas trop d'inquiétudes. Par contre, pas d'intérêt. Après, c'est le même combat. Il joue au même endroit. Il y a plusieurs voies, en fait, de désactivation du GLP1 ou d'activation. Il joue au même endroit. Et ça ne joue que sur le diabète. Donc, les inhibiteurs de DPP4 et d'agonistes de GLP1, pas de souci. Un dernier, je vous ai dit pour l'instant, qui n'est pas encore arrivé, c'est le Versiguate. Ça augmente l'activation de la guanylate cyclase soluble, en gros, de la biodisponibilité du NO. Ça a l'air de baisser la mortalité. Moi, quand je vois une courbe comme ça, je ne suis un peu quand même pas très convaincue. C'est un suivi sur 10,8 mois. Par contre, en gros, c'est comme si vous mettez beaucoup de peptides natriurétiques dans votre malade. Du coup, ça donne des hypotensions. C'est hypotentière. Vous allez le voir arriver, je pense, bientôt. Je vous ai mis juste le dernier graphe en bas. C'est que toutes ces études, elles ont été faites en même temps. Ça date de 2015 à 2022. Donc, chacun a testé son médicament dans son coin, sans vraiment faire attention si l'entresto était déjà dans la cohorte ou pas. Donc, en fait, on ne sait pas ce que ça donne tous ces médicaments ensemble. Et là, je vous ai mis pour le Versiguate. Il y avait 130 malades qui avaient de l'entresto, 760 non. Et on a quand même l'impression que ça change un peu le résultat du Versiguate. C'est normal. Ça joue sur les mêmes voies métaboliques. Donc, je vous ai refait la même prise pour les nouveaux avec plein de points d'interrogation. inhibiteur de SGLT2, moi, je l'arrêterai 3 jours avant. C'est dur d'aller courir après les malades. Je l'arrête sûr si c'est le diabète. Je me pose un peu plus de questions sur la stabilisation de l'insuffisance cardiaque de mon malade, quand c'est pour l'insuffisance cardiaque. L'entresto, on ne le prend pas le matin du bloc. Est-ce qu'il faut faire plus tôt, pas plus tôt ? Là, c'est point d'interrogation et danger, comme l'inhibiteur de SGLT2. Agonie GLP1, inhibiteur DPP4, ça ne joue que sur le GLP1. Ça ne peut pas donner d'hypoglycémie. Allez-y, poursuivez-le. Et le Versiguate, gros point d'interrogation sur les hypotensions, le risque en urgence du danger. Merci. Merci beaucoup, Hélène, pour cette présentation qui était très actualisée et très claire. Est-ce qu'il y a rapidement des questions dans la salle, puisqu'on va conserver les mêmes locaux pour la session suivante, donc ça va être un tout petit peu limité ? Il y a une question ici, oui. J'ai une question par rapport au délai de reprise en post-opératoire. Oui. Est-ce que l'entresto forcilla ce genre de molécules, on peut les reprendre assez rapidement ou est-ce qu'on décale un petit peu par rapport à la chirurgie ? Oui. Alors, si on reste sur la chirurgie cardiaque, chirurgie lourde, compliquée, je dirais que c'est au cas par cas et surtout pour l'instant parce qu'on n'a pas de données. L'entresto, c'est aussi un médicament qui va être utilisé dans les troubles du rythme. Et donc, effectivement, ça a plutôt l'air de diminuer les troubles du rythme. Alors, en post-opératoire, c'est peut-être pas mal. Nous, clairement, pour l'instant, on ne les reprend pas en réanimation. On reste IECRA2, on reprend les bêtas bloquants et on laisse l'entresto pour les cardiologues dans le service de chirurgie. C'est difficile aujourd'hui, effectivement, de donner, on va dire, la désescalade prévue, mais la réescalade du traitement, c'est compliqué. Et, par exemple, il y a une étude en cours sur le LVAD, c'est-à-dire, est-ce qu'on laisse ou pas un malade sous un tresto après lui avoir mis un LVAD ? Est-ce que, si c'est une valvulopathie, est-ce qu'on récupère ? Est-ce que, sur un pontage, on récupère en FEVG aussi ? Donc, du coup, on le fait changer de groupe. Franchement, là, c'est pour l'instant vraiment zéro donnée. Et je pense que ça arrivera en plus secondairement après les études qui s'intéressent au prêt. Il y avait Bertrand avant toi, excuse-moi. Oui, bonjour. J'avais une très bonne topo. J'avais une question à vous poser. Finalement, on nous dit d'arrêter les traitements parce qu'il y a un risque d'hypotension. Mais est-ce que ce n'est pas considéré qu'on ne fait rien pour l'hypotension, nous, en P-ROP, alors qu'on sait que, de plus en plus, même dès l'induction, on commence à avoir l'œil sur la pression artérielle et on a déjà des actions très, très agressives vis-à-vis de cette hypotension. Donc, finalement, est-ce qu'un jour, on ne finira pas par nous dire qu'on continue tout, mais par contre, vous gérez de façon agressive votre hypotension dès le bloc opératoire, finalement ? Oui, et j'ai un peu peur que ça ne soit pas si simple pour nous, cette réponse qui risque d'être les inhibiteurs de SGLT2, pourquoi pas ? On va lutter contre la volémie avec la glycosurie, tout ça, par exemple. Je pense qu'on peut le gérer. L'entresto, il y a certains malades, vous mettez de la noradrée et en fait, aucun effet. Et donc, je pense qu'en fonction des classes thérapeutiques, on aura ou pas, nous, un moyen d'agir. Et par exemple, la question qui peut arriver, c'est sur l'entresto, est-ce que l'argipréscine a plus d'effet vasoconstricteur ? Je pense qu'on risque d'avoir effectivement des questions et le risque, clairement, c'est de les arrêter trop tôt et de faire décompenser le malade aussi. Julien, dernière question ? Moi, par rapport à l'argipréscine, on peut, parce que finalement, tu nous dis, il y a une demi-vie longue de l'entresto, même quand on l'arrête trois jours avant, il va encore y avoir un effet du médicament, ce qu'on peut constater, effectivement. Et je ne comprends pas pourquoi tu l'arrêtes juste la veille, parce que finalement, mieux vaut peut-être pas l'arrêter si on ne l'arrête que la veille, compte tenu de ce que tu dis. Je ne sais pas si on n'a pas la réponse, mais ce n'est pas très logique de l'arrêter la veille. L'inhibiteur de SGLT2 a des demi-vies plus longues. L'entresto, normalement, la néprilisine, ce n'est pas une inhibition qui va se maintenir. Donc normalement, dès qu'on commence à reproduire la néprilisine et les insuffisants cardiaques chroniques en produisent beaucoup au niveau cardiaque, devraient pouvoir avoir une néprilisine qui reprend une certaine activité. Et comme on ne l'endort pas totalement, on est à 20% d'activité, on devrait récupérer 40-50% à 24 heures. Je pense qu'effectivement, ce qui pose problème, c'est qu'un état de choc, quelque chose qui va contrecarrer le métabolisme standard, risque d'empêcher cette reproduction de néprilisine. Effectivement, le malade qu'on sent avoir le choc hémorragique, le choc vasoplégique post-CEC, celui qui a ces critères-là, peut-être qu'il faut l'arrêter plus tôt. Et aujourd'hui, je n'ai pas de données non plus en cardio pour dire, quand il l'arrête sur des malades, est-ce que finalement, le risque de redécompensation est très important en 24-48 heures ? Pas de réponse. Et ce qui me fait dire pourquoi l'entréseau, je l'arrête moins, c'est les quelques papiers qui ont l'air de montrer que là, que quand on bloque le système régime en jautensine, soit par l'IOC, soit la RA2, soit la néprilisine, finalement, les malades s'en sortent mieux. Alors, est-ce que c'est vraiment le côté baisse de la poche charge sur des FEVG basses, le cœur a du mal à repartir, en même temps, on lui baisse la poche charge, il est mieux avec des résistances vasculaires plus basses ? Pierre Dédère, Jean-Luc ? Pour rebondir sur ce que disait Bertrand, sur les IECRA2, donc pas les nouveaux médicaments, mais les anciens, parce que ce n'est pas si clair, tu nous l'as dit, en France, on applique une reco qui est une reco faible, avec une subtilité, c'est de l'hypertension, j'arrête, c'est de l'insuffisance cardiaque, je n'arrête pas. Si c'est un hypertendu insuffisance cardiaque, je fais quoi ? Je ne sais pas. Et de l'autre côté de l'Atlantique, ce n'est pas du tout ça, les reco. Et au Canada, c'est qu'on les arrête quelle que soit l'indication, maladie rénale, hypertension, insuffisance cardiaque, parce qu'on sait ce que ça fait si on ne les arrête pas, et ce n'est pas parce qu'on va traiter agressivement l'hypotension qu'on va améliorer le pronostic, ça, ça reste à démontrer. Or, à l'inverse, si on les arrête, on n'a pas la preuve que c'est délétère. Donc, tant qu'on n'aura pas les résultats, comme tu l'as dit, de stop or note, on est aussi dans l'indécision avec des anciens traitements. Oui. Ça sera le mot de la fin.